Bonjour tout le monde, je vais dans cette nouvelle vidéo vous parler de solutions naturelles et radicales pour peindre l'acné. Je vais d'abord commencer par une routine soins du visage. Je vous conseille donc d'acheter deux produits, le savon d'alève 40% puisque c'est l'huile de Bédorier qui est curative, et un gel d'Aloe Vera. Je vous conseille comme gel la marque PurAloe, qui est bio et fortement brosée, 98%. Donc le matin, pour commencer, au lever, vous lavez le visage avec le savon d'alève 40%, vous faites sécher et vous appliquez en guise de lotion le gel Aloe Vera, que vous mettez sur un coton là-bas pour se tirer en eau, ou un coton enjetable pour les autres. Ensuite, cette opération, vous pouvez la faire le soir. Pour les femmes, je vous conseille de vous démaquiller. Et ensuite, on peut faire la même chose. Vous nettoyez le visage avec le savon et ensuite vous passez la lotion. C'est deux choses très simples qui sont déjà vraiment très très efficaces pour les problèmes de peau. Ensuite, je vais vous parler de deux huiles essentielles. La première est donc l'huile essentielle de tea tree ou d'arbraté, et la deuxième sera l'huile essentielle de cannelle. Tout d'abord, il faut savoir au niveau des huiles essentielles qu'elles sont interdites aux femmes enceintes et aux jeunes enfants. Ensuite, lorsqu'on utilise pour la première fois une nouvelle huile essentielle, je vous conseille de faire un test cutané pour éviter le problème d'allergie. Vous en mettez une goutte à ce niveau-là, à l'intérieur du poignet, ou dans le pli du coude. Vous attendez 24 heures pour voir si vous n'avez pas une réaction allergique. Si votre peau n'a pas rougi ou qu'il n'y a pas de problème particulier, vous pouvez totalement l'utiliser sur votre peau. En ce qui concerne l'essentiel d'arbraté, il y a deux manières de l'utiliser. La première est vraiment en local. Pour des gens qui auraient un bouton, vous mettez une goutte sur le bout d'un bouton de tige que vous appliquez directement sur le bouton. Pour les gens qui auraient par exemple des problèmes d'acné plus sévères et qui en auraient sur plusieurs zones du visage, je vous conseille dans ces cas-là de l'appliquer sur tout le visage, dans une huile végétale de jojoba par exemple, puisque c'est une huile végétale qui est vraiment le plus proche du sébum de la peau et qui permet de dissoudre et de le faire disparaître. Vous mettez un petit peu d'huile végétale dans le creux de votre main pour ajouter une goutte d'huile essentielle d'arbraté et vous la piquez avec un coton ou directement sur la peau pour favoriser l'élimination de l'acné. La deuxième huile essentielle dont laquelle je vais vous parler, c'est l'huile essentielle de cannelle qui est aussi connue pour les problèmes de peau, pour l'acné. C'est une huile essentielle par contre qui est assez irritante, donc il faut vraiment y aller avec précaution et l'utiliser avec parcimonie. Je vous conseille de l'introduire, c'est une huile essentielle d'abord qui est antiseptique et qui va stopper la prolifération des bactéries sur la peau. Je vous conseille donc en préparation pour cette huile essentielle de prendre un petit pot hermétique, de mettre à l'intérieur 2-3 cuillères à café de votre crème de nuit et d'y rajouter une goutte seulement d'huile essentielle de cannelle, vous mélangez et cette préparation vous sert donc en nouvelle crème de nuit. Lorsque vous en avez plus, vous recommencez l'opération. Vraiment, ne mettez qu'une seule goutte, c'est une huile essentielle qui peut être vraiment très irritante, surtout pour les peaux sensibles et fragiles. Ces huiles essentielles sont vraiment très très efficaces pour les problèmes de peau. Ensuite, au niveau de la routine quotidienne, je vais vous parler d'une routine hebdomadaire. Donc maintenant, je vous conseille aussi une fois par semaine de faire un gommage pour le visage. Vous trouverez donc sur le site ou n'importe où ailleurs d'ailleurs des gommages purifiants pour la peau à tendance acnéique. Et ensuite de faire un masque. Au niveau du masque, je vous conseille une chose toute simple, c'est l'argile verte que vous trouverez de deux manières. Soit prête à l'emploi en tube, vous n'avez plus qu'à appliquer sur la peau, faire sécher et rincer ou en poudre. L'argile verte donc en poudre, vous en mettez un petit peu dans un bol, vous rajoutez un peu d'eau. Là-dedans, vous pouvez aussi additionner une goutte d'huile essentielle, d'arbre à thé, de l'avant de gré qui sont vraiment bonnes pour la peau. Donc vous laissez sécher et vous rincer. Donc ça, c'est vraiment pour le nettoyage et l'entretien du visage pour les peaux acnéiques. Ensuite, il y a un sujet sur lequel je pense qu'il est important d'aborder dans cette vidéo. Pour traiter le fond du problème, en fait, si vous traitez vraiment l'aspect extérieur, vous allez bien sûr avoir une amélioration. Mais si vous ne traitez pas le fond, c'est-à-dire ce qu'il se passe à l'intérieur du corps, vous aurez la tête qui va bien sûr revenir. Je vous conseille donc, et je vous mettrai un lien en barre d'infos sur le régime signalé. Donc vous pourrez aller sur le site, donc fouiner dessus, vous verrez, vous aurez plein de conseils, plein de choses à faire. Pour résumer sur le plan alimentaire, je vous conseille, donc je conseille aux gens qui ont de l'acné, d'éviter les produits sucrés, donc le sucre raffiné. Je vous conseille les produits gras, la charcuterie donc bien sûr, et les produits industriels qui favorisent l'apparition de l'acné. Ensuite, je vous conseille aussi donc d'ajouter plus à votre alimentation de fruits et de légumes crus si possible. Pour les légumes, puissant vapeur, c'est bien aussi. Le régime signalé donc préconise d'éviter de manger donc du gluten, donc c'est la farine de blé. Les laitages, vous verrez d'ailleurs sur le site qu'il y a une étude qui a été faite sur 42 personnes qui avaient donc de l'acné, qui ont suivi ce régime. Sur les 42 personnes, 40 personnes ont eu leur acné qui ont disparu complètement, et les deux autres personnes restantes ont vu leur état de la peau qui a vraiment été, qui s'est vraiment amélioré. Sur ce site, vous verrez aussi que le régime est efficace pour beaucoup d'autres types de maladies. A vous d'aller jeter un oeil. Je vous conseille d'autres pour les gens, je vous conseille donc aux gens qui n'auraient pas de problème d'acné, qui passeraient sur cette vidéo par hasard, ou comme ça en fait, de vraiment de partager, parce que c'est une information qui est très importante. Je pense sincèrement que si vous suivez mes conseils au niveau de l'hygiène, donc la routine au niveau de la peau, l'alimentation, et la dernière petite chose que je vais vous donner, je pense sincèrement qu'au bout de 15 jours, 3 semaines, vous allez voir votre peau changer d'une manière radicale. Si vous continuez au niveau de l'hygiène alimentaire, vraiment en faisant très attention, et en continuant sur du long terme, votre peau n'aura plus d'acné, ça c'est certain. Ensuite, une dernière chose à connaître pour les gens qui auraient des problèmes d'acné, c'est le chlorure de magnésium, qui est en vente aussi sur le site, je vous mettrai le lien, qui ne coûte pas cher, je crois que c'est 2,40€ ou 2,60€ et 100g. Le chlorure de magnésium peut donc être aussi utilisé en interne et en externe. Pour préparer, en fait, pour faire une cure, il faut donc préparer en mélangeant 20g de chlorure de magnésium ou de nigari dans un litre d'eau. Cette préparation s'utilise donc en interne et en externe, c'est la même. Je vous conseille fortement de laisser donc cette préparation au frigo, parce que le goût de ce produit est assez difficile à boire, c'est vraiment très particulier. Vous pouvez donc mélanger aussi pour atténuer ce goût avec un jus de citron ou un jus de fruits, ça passe mieux on va dire. Ensuite, je vous conseille de commencer la cure pendant une période de 1 mois avec un verre de chlorure, donc du mélange, le matin à jeun. Et au fur et à mesure, vous augmentez les doses petit à petit jusqu'à 2-3 verres par jour. Si un phénomène de diarrhée apparaissait, c'est qu'il faut réduire les doses, c'est rien de grave. Réduisez simplement la dose, repassez de 3 verres à 2 verres pour ceux qui auraient du mal à supporter. Vous pouvez donc commencer par une cure de 1 mois et ensuite augmenter petit à petit jusqu'à 2-3 mois, c'est pour ceux qui en ont besoin. Il faut savoir que les propriétés du chlorure de magnésium ont des propriétés donc curatives et antiseptiques qui luttent contre les lésions d'acné. Ça régule aussi la production de sébum. Sur la peau, vous pouvez l'utiliser comme une lotion, donc sur un coton, vous le passez directement sur le visage et vous laissez sécher. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Vous apportera donc des solutions pour les gens, vous apporteront des solutions pour les gens qui ont vraiment des problèmes de peau et qui sont mal dans leur peau. Et je vous dis donc à bientôt. Donc je partagez sur les réseaux pour que cette vidéo soit connue et que ces petits conseils aussi vraiment arrivent chez tout le monde. Je mettais un pouce vers le haut pour ceux qui ont apprécié la vidéo. Je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous dis restez zen et bio et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.